Générique ... Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous suivre sur Congo Bus Télévisions pour la grande tribune de ce mercredi 31 août 2022. C'est un énorme plaisir d'être avec vous sur Congo Bus Télévisions. Deux sujets vont départir nos deux invités pour l'instant de cette émission en attendant la troisième personne. RDC Russie, tu sais qu'est dit, donne-t-il raison à Kabila ? C'est un sujet qui fait parler de lui. Nous en avons déjà essayé de briefer un peu avec messieurs et le, je m'en devais pendant un petit moment avant le lancement de cette émission. Deuxième sujet, Kameré Bahati. Amis ou ennemis ? Voilà les deux sujets qui vont faire l'objet de cette émission ce matin. Voilà, je reçois deux personnalités, deux co-débatteurs, deux personnes qui sont habituées à faire le débat politique, des personnes qui commandent l'actualité de façon approfondie, pour permettre de comprendre l'information de façon approfondie. M. Henri Chimbalanga, qui est aussi un confrère. Merci et bonjour et merci d'être encore une fois avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup M. Henri Chimbalanga. Éloge Mondoué au cadre de la FDCA. Bonjour M. Éloge Mondoué, c'est un plaisir d'être aussi avec vous. Bonjour et merci. Bonjour M. Dan, merci de m'avoir invité. Et bonjour à mon co-débatteur, ainsi que tous nos aimables téléspectateurs qui nous suivront sur le moment et ceux qui vont nous suivre en indifféré. Voilà. M. Henri Chimbalanga, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter particulièrement ? Bon, le sujet d'actualité qui fait un peu mouche, c'est la note de Martin Fayoulou, adressée au peuple congolais par rapport aux émoluments, selon lui, qui sont trop exagérés, dont sont bénéficiaires les députés nationaux et faisant fort que vraiment dans un pays aussi en guerre que celui-ci et qu'un député toucherait 21 000 dollars et que partant de janvier 2022, il projette jusqu'à février 2024, ce qui donnera une enveloppe globale de 200 millions de dollars et que ça ne se comprend pas dans un tel pays où il y a bien de choses qui sont prioritaires et qu'on peine vraiment à consolider le budget de l'État et on doit avoir une institution qui consomme comme cela, y compris les ministres. C'est aussi un opposant, peut-être que c'est juste une façon de tirer sur le régime aussi. Oui, mais que voulez-vous, ça fait l'actualité et on essaie de voir ce que c'est, quitte à ceux qui sont ciblés dans ça de réagir, soit de réajuster le tir, ou corriger s'ils sont en mesure de le faire. Ce qui est tout à fait contraire jusque-là, tous ceux qui ont porté des démentis, en quelque sorte, ils ne sont pas précis dans leur dire contre les allégations de Martin Fayou. C'est là que ça laisse un peu, s'enfoncent aussi les clous. C'est comme si leur réplique ne vient que à créditer ce que Martin Fayou l'a dit. J'ai personnellement suivi Eliezer Tamboué dans une vidéo, mais curieusement, en voulant corriger, il n'a pas corrigé, mais il l'a enfoncé. Parce qu'il dit, mais nous sommes dans un système, je reprends ces mots, et quand on veut dénoncer, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça signifie ? Écoutez un peu cette phrase-là. Vous voulez nous dénoncer ? Nous sommes dans un système. Quand on veut dénoncer, c'est compliqué. C'est incroyable. Il n'a pas contredit Martin Fayou. C'est peut-être au bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est au bureau de réagir tout de suite par des notes explicatives et donner des précisions. Parce que tous les autres députés qui sont passés... Mais il y a un autre... Mais est-ce que c'est quand même normal, c'est normal que, dans un état dit démocratique, où nous voulons la transparence dans la gestion des finances publiques, qu'on ne connaisse pas les salaires des puits nationaux ? Est-ce que c'est normal ? Non, de principe, non, ce n'est pas normal. Ça ne doit pas se cacher. Est-ce que l'Assemblée nationale produit quoi, en termes d'argent ? C'est l'argent du contribuable. Alors, ils ne doivent pas cacher les salaires. Les députés sont incapables de dire au peuple congolais avec précision combien ils touchent. C'est-à-dire, ils se sentent coupables devant ces misérables, ici, le peuple congolais. On ne sait pas leur dire que nous touchons gros. Ils ont peur. Donc, c'est un peu ce qui fait l'actualité. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Ariti Balanga. Monsieur le logement de la question des évoluements des députés nationaux, c'est quand même insolent qu'on soupçonne les élus nationaux de toucher jusqu'à 21 000 dollars américains sous le président qui s'est qu'il y a. C'est-à-dire, Martin Fayoulou, ça a commencé en janvier 2022. Bon, personnellement, je n'aimerais pas c'est qu'on puisse amener ça, qu'on puisse attacher ce dossier ou encore ce débat à des individus. Puisque vous avez cité Martin Fayoulou, vous avez cité le président, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, j'aimerais plutôt à ce que nous puissions comprendre qu'il s'agit de la société, et la réalité de notre société où les gens voient de choses qui se font d'une manière injuste mais nous, nous taisons. Nous sommes une société hypocrite. Ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Néanmoins, il y a une opportunité pour nos Congolais du fait qu'un tel débat dans la société ne puisse pas se taire ainsi. l'opportunité y est. Nous devons en parler pour nous permettre à ce que à un certain moment dans notre vie ou encore à un certain moment de notre pays, nous puissions dire assez, c'est assez. On ne doit pas aujourd'hui dire que c'est à cause de Fayoulou parce que c'est Fayoulou qui a lancé. Moi, personnellement, la personnalité politique de M. Martin Fayoulou ne m'a jamais impressionné. Donc, je ne voudrais pas ici, comme je vous ai dit, attacher cela à des individus. Mais, fort malheureusement, c'est que est le député et c'est que est la population. Donc, il n'y a pas la différence quand je vois la réaction de certains députés. Aucun député est capable de venir nous dire tel moi, j'étais à telle banque, voilà ce que je touchais. pas seulement à moi et le logement mais ne fût-ce qu'à ceux-là qui l'ont élu s'ils pouvaient au moins parce qu'ils sont en vacances parlementaires. Ils sont chez eux. Donc, dans leur circonscription, ils peuvent au moins réunir sa population ou sa base et dire voilà, au mois de juin, voilà ce que j'ai touché. Aucun député est capable de faire cela. Et, malheureusement, comme M. Henri a dit, nous sommes dans un système où quand tu dénonces que tu es mal vu, je vous assure, ceux-là qui dénoncent aujourd'hui seront malheureusement traités des chômeurs qui sont en train de chercher à avoir l'argent et ainsi de suite et arriver lors des élections, ce sont le bourreau d'aujourd'hui qui seront encore, qui reviendront pour encore malmener la population parce qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Qu'est-ce qu'elle produit en termes de loi d'abord ? De contrôle parlementaire ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'elle fait, cette avalée nationale. Et si vous regardez réellement, est-ce que ce n'est pas un jeu ? Écoutez, vous êtes à 21 millions, à 21 000 plus tôt. 21 000 dollars par mois. 21 000 dollars par mois. Alors, laissez-nous calme. Combien de ministres, alors que nous sommes en train de lire dans certains ministres l'incompétence ? Mais combien de ministres ont été devant les députés ? Combien ? Combien de projets qui commencent et qui ne se terminent pas ? Sans aucune explication. Voilà la réalité dont je suis en train de dire dans notre société. Nous avons les députés qui sont réellement le reflet de notre société. Malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le chef de l'État l'a longtemps décrié. Monsieur, je vous donne la parole. Le chef de l'État l'a longtemps décrié aussi. Le fait que les institutions soient tellement budgetivores qu'il faut lutter contre le fait que les institutions consomment le gros, on dirait la grande partie du budget des recettes de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que c'est d'abord c'est d'abord là que Félix devrait se démarquer de Joseph Kabila. Parce que s'il aussi devient plaintif en tant que chef, le chef ne se plaint pas. Le chef n'a pas à nous donner des rapports. Est-ce que ça dépend de lui exactement ? Parce que c'est une question inter-institutionnelle. Vous avez les gouvernements, vous avez l'Assemblée nationale du Sénat, vous avez la présidence qui est aussi dans le même problème avec ses mêmes démons. Est-ce que ça dépend nécessairement de lui ou ce sont les efforts collectifs ? Non, je pense que ce ne sont pas les efforts collectifs. D'abord, il faut observer, moi j'observe ceci, vous voyez ces députés-là, dans leur force intérieure, je comprends, ils ne sont pas acquis pour la cause de Félix. et maintenant, ça semble coûter cher. Ce sont des députés du FCC qui sont majoritaires mais qui sont là comme des gens par le fait d'argent qui font semblant d'être... Mais ce n'est pas eux-mêmes qui décident des émoluments qu'ils touchent. J'y arrive. Ce n'est pas de leur fait. vous avez dit que si cela vous demandait, si cela dépendait de lui, moi je pense que oui, en tant que président de la République, Mbosso, il n'a pas allé chercher l'argent comme il le voudra. Il y a un gouvernement, il y a le ministre des Finances, il y a le ministre du Budget, mais ces ministres-là, ils travaillent pour le compte de qui ? Quand un ministre conçoit un plan, c'est par rapport à la vision du chef de l'État. C'est lui qui dirige tous les conseils des ministres. Et dans ces conseils des ministres-là, qu'est-ce que le ministre des Finances et du Budget lui dise ? Pour que cet argent-là soit sorti, que une si grande enveloppe soit dégagée. Il est absurde de croire que le président n'y est pour rien. Mais non, c'est lui, je peux dire même l'ordonnateur général de la République, c'est le chef de l'État. Ça ne peut pas sortir comme ça. Il peut décider de la baisse des salaires des députés nationaux, des ministres. des conseils. Mais si, parce que ça va de soi avec sa politique générale. C'est lui qui va payer la facture lors des élections prochaines, c'est Félix Tshisekedi. Et personne d'autre. Parce que c'est lui qui a promis qu'il va réduire la pauvreté. Qu'il va tirer plus de 20 millions de Congolais de la pauvreté. Mais comment cela sera possible si on laisse tout être bouffé par les trois institutions ? Le gouvernement. Le gouvernement. Le parlement. Le parlement. Et la présidence. Et la présidence. Mais non, ça dépend de lui. C'est lui qui doit prendre la chicotte. Il doit se réfugier maintenant dans les principes. Parce que sinon... Au risque même de se retourner contre lui. Parce que si le parlement va en sa défaveur, ça risque de lui coûter très très cher. même son mandat. Mais écoutez, maintenant, ça devient comme les parlementaires. J'ai comme l'impression qu'ils ont conscience de cela. Ça devient comme des gens qui font du chantage. Et maintenant, vous n'avez qu'à voir comment ils réagissent. On risque de donner même raison à Kabound. Quand ils disaient que moi, nous étions dans un système. J'ai aussi joué, j'ai bénéficié de tout cela. Mais j'avais suggéré qu'on réduise le train de vie dans les institutions. Personne n'a écouté. C'est ça la même main. Je reprends encore la réaction d'Élisère Tambou par rapport à la note de la correspondance de Martin Fayou. Il ne dit pas grand-chose. Mon co-débatteur l'a dit aussi, il l'a soulevé. Quand tu dis que, tu déclares que nous sommes dans un système. Si tu veux dénoncer, c'est compliqué. Mais ça, ça dit tout. Donc, ils sont en train d'encadrer, de jeter des fleurs à cette déclaration de Martin Fayou. Parce que dans sa lettre, qu'est-ce qu'il dit ? Fayou, il ne va plus loin pour dire que je reclame, j'exige qu'il y ait une enquête par les institutions ou les structures qui sont habilitées à contrôler les finances publiques. Là, on voit notamment l'IGF. Et quel serait maintenant le comportement de l'IGF ? Parce que, quand l'IGF doit y aller, ça colle à la présidence. Le président de la République n'en est pas épargné parce que c'est sous son mandat. Un mandat qui devrait être placé sous la bonne gouvernance. C'est-à-dire la transparence dans la gouvernance. dans la gestion du finance. Mais cette transparence n'existe pas. Pourquoi le bureau qui est là ? Même si les députés sont en vacances. On se souvient que Mme Mabunda, à l'époque, avait du mal à reprendre la question. Mais c'est la même... malheureusement. Or, comme vous avez posé la question, évidemment, ça demande que Félix prenne, en tout cas, la décision en tant que chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement. Parce que ça, ce n'est pas un bon fonctionnement. Ça bouffe tout ce qui est produit. On se pose aussi la question de savoir si c'est prévu dans la loi des finances. Non, ce n'est pas prévu. Ça devient maintenant, ça prend les allures d'une corruption à grande échelle. Souvenez-vous, Blinken, en venant ici à Kinshasa, pendant qu'il était en Afrique du Sud, il en a fait mention. Il a dit que la lutte contre la corruption n'en est pas encore de mise. Et avec ce bruit ici, avec cet élément que Fayul vient de lancer, ça va encore enfoncer tout ce que Félix c'est en train de faire en termes de lutte contre la corruption. Donc, il sera complètement en déphasage de ce que lui-même a lancé comme vision. Je pense que ça dépend de lui pour chuter. Il doit agir et non nous donner des rapports et non se plaindre. Merci beaucoup, M. Henry Chimbalanga. Élogement 2, je vous donne aussi la parole. C'est la continuité, c'est ce qu'on a vécu sous Kabila. La même chose, les institutions budgétaires, ce n'est pas au chef de l'État de se plaindre. Il doit agir. Et il doit prendre la mesure du problème et trouver des solutions. C'est à lui de trouver des solutions parce que c'est lui qui va répondre au du bilan en 2023. Je crois que M. Henry, là, il s'est un peu trompé. Pourquoi ? Parce que nous avons une constitution. Lisons bien notre constitution. Je ne suis pas juristique, je ne suis qu'un économiste, mais intellectuel dont je suis. J'ai au moins la capacité de lire des textes et de comprendre certaines choses. Notre constitution a privé au chef de l'État certains pouvoirs. Et nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est là est l'émanation pas du président de la République, mais de l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui est là aujourd'hui, si le député décide, nous ne voulons plus voir Samas, mais c'est demain qu'est Samas serre à dehors. Donc aujourd'hui, quand on est en train de parler du coût des vies des institutions, niveau de vie des institutions, mais déjà de part les charrois automobiles des ministres, des directeurs des cabinets de ces ministres, je ne sais pas qui, mais nous dépensons combien d'argent ? Ce n'est pas seulement le salaire d'un député qui devait nous étonner aussi aujourd'hui. C'est toutes les institutions. Mais c'est tout. Et qui est en train d'ordonnancer cela ? Ce n'est pas le chef de l'État, comme M. Henry a essayé de le dire ici. C'est le gouvernement. Et qui est le chef du gouvernement ? C'est l'Assemblée nationale. C'est l'émanation. La politique du gouvernement est défiée par le chef de l'État avec le premier ministre de façon concertée et il est appliqué. Le chef de l'État vient avec sa vision. Il vient avec sa vision aujourd'hui. Vous l'avez entendu parce qu'il a dit qu'il est plaintif. Non, il n'est pas plaintif. Il vous explique ce qu'il veut voir dans le pays. Il vous explique, il vous dit voilà le premier ministre, voilà ce que moi je veux voir. Il faut qu'on puisse réduire le coût de vie des institutions. Mais malheureusement aujourd'hui, quand on arrête, quand l'IGF est en train de dénoncer jour et nuit, tout le monde applaudit l'IGF ici, même M. Henry l'a dit, jour et nuit, l'IGF dépend de qui ? Du chef de l'État. Mais quand on arrête les gens ou encore quand l'IGF dénonce qu'ils doivent venir arrêter ces individus-là, mais c'est la justice. mais nous voyons déjà ce qui se passe de l'autre côté. Il y a deux corps dans ce pays. La présidence elle-même, si vous souviez les rapports de l'ODEP, la présidence va au-delà de 400%. Est-ce que la présidence prêche par l'exemple ce que vous parlez du chef de l'État qui veut voir le changement ? Est-ce que d'ailleurs dans sa propre chapelle, il prêche par l'exemple ? Est-ce que le chef de l'État est patron de l'administration de la présidence ? Je ne pense pas. Il y a un directeur de cabinet. Je veux revenir à ça, mais permettez-moi d'abord à ce que je puisse terminer ce que je suis en train de dire. Il y a deux corps dans ce pays qui nous ont pris en otage. C'est l'Assemblée nationale et la justice. Nous sommes pris en otage. Les magistrats sont très mal payés. Très mal payés. Mais comment expliquez-vous qu'un magistrat qui est très mal payé puisse avoir de concessions, de maisons, ainsi de suite ? Oui. Et par après, il y a quelqu'un qu'on a arrêté pour une histoire de quelques millions de dollars deux semaines après, il est dehors. Et on vous explique dans le couloir comme quoi il venait de laisser quelques millions aussi là-bas. Et ça, vous allez toujours mettre sur le chef d'État. Notre société, je l'ai dit ici, nous sommes l'Assemblée nationale comme la justice, c'est le reflet exact de notre société. Ce n'est pas un seul Félix qui deva arriver et changer les choses. Certaines personnes diront ici de Laurent Kabila non, lui, il faut aider les gens. Mais c'était sous la dictature. ne faisons pas de Félix si c'est qu'il dit un dictateur. Permettons à ce que poussons ou encore soyons exigeants d'abord dès le départ, soyons exigeants lorsqu'il s'agit d'élire nos députés. Avant toute autre chose, ici au Congo, on pense que c'est le président qui est plus grand, c'est le président qui fait... Alors que... Qui peut apporter ce vent du changement ? L'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est nous, le peuple. Le peuple, la société, nous, moi, éloge Moandwe, avant d'aller élire mon député, d'ailleurs je serai encore candidat en 2023, avant d'élire un député, je dois réfléchir deux fois. Je dois voir l'intégrité de cet individu. Je dois savoir il vient d'où. Ici, il suffit d'insulter Félix aujourd'hui, demain tu seras élu. On l'a vu sous Kabila. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On est en train de nous présenter une maman là comme, je ne sais pas, la patronne de la lutte contre la dictature, je ne sais pas quoi, de femme. C'est ça la société congolaise. Vous avez vu, lors qu'on parlait de Ram, il y a eu un député qui est passé, au lieu de se défendre, il faut encore dire combien il est contre le Ram, mais il passe, il vous dit, non, il y a un député qui s'appelle le téléphone, il y a un député qui s'appelle et ses députés n'ont même pas un choc, ne payent aucune taxe et ils se glorifient à l'Assemblée nationale. C'est ça cette société. Non, il y a des choses que nous ne pouvons pas permettre. C'est un peu en quelque sorte comme du chantage qu'ils feraient au chef de l'État. Non, pas au chef de l'État, au gouvernement. Au gouvernement, bien sûr. Parce que... Mais sinon, par qui doivent venir les changements ? Vous avez parlé de l'Assemblée nationale, mais par quel mécanisme ? Mais l'Assemblée nationale doit être consciente. Ces députés-là, ils doivent être conscients qu'ils sont là pour faire changer les choses dans ce pays. Combien de députés passent devant pour présenter, proposer de loi ? Combien ? Combien le font ? Mais, ils sont tout le temps dans les chaînes de télévision pour soit si ce n'est pas critiquer Katumbi, si ce n'est pas critiquer Félix, si ce n'est pas critiquer Matat. C'est tout ce que... Bon, carrément, les députés sont comme nous autres. Il y a également la question des palisades qui fait toujours grand bruit. Mais comment on est arrivé à ça ? Tout ça. Mais voilà ce que je suis en train de dire. Quand vous suivez Mbosso qui dit que c'est un don du président de la République, il aurait aimé ne pas le donner à tout le monde, mais il a donné à tous les 500 députés nationaux. Ce sont des informations qui ont été filtrées, que Jeune Afrique a rendues publiques. Ça fait quand même tâche nulle. Non, même pas. Même pas. Je ne vois pas comment un don, un cadeau peut être mauvais. Non, faisons la part de choses. Le chef de l'État voulant faire du bien à la population, il se dit je ne saurais pas faire du bien à 100 millions de Congolais, mais ces 100 millions de Congolais ont des représentants. Et ce bien, je donne à leurs représentants. en quoi cela est mauvais ? Cet argent ne pouvait pas servir d'autres projets importants. Mais c'est son argent, moi j'ai mon argent. Non, soyons quand même sérieux. Moi j'ai mon argent. Vous n'allez pas me dire parce que j'ai mon argent, je pars, j'entre en boîte, je dépense cet argent et puis je sors, vous commencez à me dire non, quand même, chez toi à la maison, tu ne trouves pas que cet argent pouvait aider à quelque chose. Mais c'est son argent. Sur ce point-là, il faut faire la part de choses. Je ne comprends pas pourquoi on doit amener l'histoire de Palissa d'ici. Il y a ce qui est sérieux, là c'est l'argent du trésor. Je parle parce qu'il s'agit de l'argent du trésor. L'argent de Palissa n'a rien à voir avec le trésor. D'accord. L'ACAGE et d'autres Aisbel demandent à l'Assemblée nationale et au Sénat de publier les salaires de tous les députés nationaux et sénateurs. On va lire la note informative de la rédaction et d'entamer le premier sujet. M. Henri Chimalanga, vous voulez parler, vous allez parler, vous n'en faites pas. L'actualité en image, l'insécurité qui ne cesse de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo constitue une épine dans le pied du président Tisekedi, l'embargo sous les armes. D'une part, l'inefficacité de la Monusco d'autre part. La RDC est décidément la croisée des chemins face au cri d'alarme des Congolais qui exigent le retour de la paix. Le chef de l'État, n'ayant pas le choix, ne peut que tendre la main à la Russie qui, ces derniers temps, a fait preuve d'une capacité militaire. Du moins, il risque de s'attirer des ennuis du côté des Occidentaux à l'instar de Joseph Kabila. Vous venez de parler. Je donne la parole à votre condivateur, M. Henri Chimbalanga. Je m'arrête à cette dernière partie où on dit « Du moins, Fatih risque de s'attirer des ennuis du côté des Occidentaux à l'instar de Joseph Kabila. » C'est aussi votre sentiment ? Oui. Je pense que d'abord, il faut comprendre que ce rapprochement-là fait l'objet d'un... on doit remonter à l'époque de Laurent-Désiré Kabila en 1999. Il y a eu un accord signé, un accord de coopération militaire et technique signé entre la Russie et la RDC. Cet accord était déjà conclu. Quand le vice-ministre des affaires étrangères russe est venu récemment autour de ça, tous les deux pays, la Russie et la RDC ont sorti de leur tiroir cet accord-là qui consiste à fournir à la RDC des équipements militaires, l'armement, échanges en conseil, formation, etc. C'est parmi l'une des causes qui avait malheureusement abouti à l'assassinat de Laurent-Désiré. Malheureusement. Malheureusement. L'une des grandes causes. Les États-Unis... C'est quand même une très très grande révélation. Qu'est-ce que cela indique que les Américains seraient derrière cet assassinat-là ou les Occidentaux de façon générale ? Mais il y a eu plusieurs documents qui ont révélé. Il y a eu même des Belges. Il y en a dans leur Parlement qui ont révélé cela. Vous voyez ? Alors, en évoluant, on se retrouve à l'époque de Joseph Kabila. À la suite, à la succession de Laurent-Désiré Kabila. Il a connu les mêmes ennuis pour avoir rapproché la Russie. la RDC de la Russie. Oui, oui. Et les États-Unis actuellement sont dans une dynamique de contrer l'influence grandissante de la Russie sur le continent africain. Blinken était clair. Il n'y a pas à chercher à gauche, à droite. Il a dit que nous devons contrer l'influence grandissante de la Russie sur le continent. Et surtout que la RDC n'est pas n'importe quel pays. La RDC regorge en son sein, dans son sous-sol, les matières qui sont dites stratégiques par les États-Unis et ceux depuis la Deuxième Guerre mondiale. Notamment les coltans, Colombo-Tantanique. Ça a été déclaré là-bas chez eux matière stratégique. Alors, il faut chercher d'abord à comprendre qu'est-ce que eux sous-entendent par matière stratégique. Étant donné que, pour revenir au questionnement, le fait que Félix rapproche la Russie, je pense que c'est d'abord une expression qui veut dire que j'attendais tout soutien des États-Unis. Malgré les partenaires privilégiés les États-Unis. Oui, malheureusement les États-Unis. Parce qu'il faut aussi voir dans quel contexte le comportement des États-Unis a finalement placé Félix. Félix est devant un fait, une triste réalité. au massacre à l'est de la République. Et l'unique moyen pour mettre fin à cela, c'est d'abord que notre armée soit dotée du matériel d'un armement conséquent. Mais, nous sommes soumis par une obligation de régime de notification. Les États-Unis qui ont été les premiers pays à voter contre la levée de cette mesure-là dernièrement aux Nations Unies. Et tout cela n'a fait qu'établir effectivement cette déception-là qui ferait que Félix puisse tourner le regard vers la Russie. Et la Russie n'a qu'à se précipiter. Mais il y a ce partenariat privilégié avec les États-Unis et la RDC qui prévoit également un soutien en armement militaire, formation des généraux, des hauts officiers de l'armée congolaise qui est toujours pendante. On ne peut pas dire que les États-Unis disent la pauvre. C'est bien de signer sur papier et dans les actes. Blinken arrive ici, il fait 24 heures, il va au Rwanda, il fait 48 heures. La Monusco nous révèle que le M23 est doté des armes beaucoup plus sophistiquées que la Monusco elle-même. Mais d'où viendraient ces armes-là ? Les États-Unis ont une base militaire en Ouganda. Mais en Ouganda, c'est là où il y a aussi le quartier général de M23. Mais tout cela que signifie ? Ça signifierait quoi ? Et prenons Félix en tant qu'un humain qui se veut, qui se sent obligé de donner solution au problème de la RDC, notamment l'insécurité dans l'Est. Et ça doit passer par quoi ? Vous savez, si la diplomatie n'est pas appuyée par une certaine capacité à défendre son propre territoire, je vous dis que la diplomatie ne va pas répondre. Vous voyez la SADEC ? La SADEC met encore Félix dans une position complexe. La SADEC est tenue à ne pas interférer dans des conflits extra-continentaux. C'est-à-dire les conflits qui ne concernent pas le continent africain, la SADEC est tenue à ne pas prendre position. Or, c'est Félix qui est président de la SADEC. Maintenant, il y a un problème entre la Russie et les États-Unis. Ça devient deux continents. Donc, vous voyez maintenant lui présente la SADEC qui voit son peuple être massacré parce qu'on le veuille ou non. Mais qu'est-ce qu'il dira aux populations ? Donc, les États-Unis l'ont placé dans une situation telle que... En conclusion ? En conclusion, ce risque-là, moi, je pense que Félix, le connaissant bien, peut-être qu'il s'est dit je dois y aller. Vaut mieux ? Malgré tout. Oui, malgré tout. Il risque de subir les mêmes problèmes quand il a été presque antarci. Il ne doit pas avoir peur à un certain niveau et je pense même que... Vous l'avez dit, ça a coûté la vie à l'ancien président. Joseph Kabila, s'il n'avait pas lâché, s'il n'avait pas accepté... Souvenez-vous de... C'est qui là ? Herman Cohen qui avait dit ceci. Le problème des États-Unis, c'était quoi ? Kabila et son enfant doivent partir. C'est lui qui viendra après. Ça ne dit rien aux États-Unis. Il n'avait pas à savoir qui viendra après Kabila. D'abord, qu'il s'en aille. Donc, pour eux, ils ont vu qu'il a amené les ennemis rouges sur le territoire congolais. Les Russes. Donc, je pense que Félix ne devrait pas iconner. Il ne devrait pas se tourner vers les Russes pour... Mais il est obligé, vaut mieux payer de sa vie que d'assister au massacre de son peuple. Et le j'man de Dieu, je vous ai vu sourire. Je ne sais pas si c'est des bons augurs ou des mauvais augurs. On va le savoir tout de suite. Russie, RDC, tu sais, qu'est-ce qui donne-t-il raison à Kabila ? Quel est votre point de vue avant de réagir au commentaire de votre condémateur ? Oui, comme je vous ai dit avant, hors micro, que cette thématique me semble être polémiste. Bon, et je vous ai dit je vais essayer de polémiquer aussi puisque vous nous mettez dans la polémique. Ah, c'est quoi une polémique ? C'est une affaire d'État. Il y a mort d'hommes dans l'Est des peuples plus de 30 ans. C'est quand même une affaire d'État. Entre plusieurs États. Il a parlé de matière stratégique. C'est très, très important. Pourquoi je parle de la polémique ? Parce que donnent-ils raison à Kabila ? Bon, au fait, d'abord, je ne veux pas spéculer et je ne vois pas comment le président Félix-Antoine Tshisekedi a dit ou encore a décidé d'équiter l'Occident pour l'Orient ou encore pour la Russie parce que la Russie, certes, une puissance militaire, une puissance énergétique, mais la Russie, seule, sans la Chine, elle ne vaut pas vraiment grand-chose. Donc, c'est les deux combinés. Alors, pour moi, je me dis Félix venant d'une école politique de fait son père, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi, et aussi, il a grandi dans un système où on savait au moins faire la part de choses entre l'Occident et l'Orient, le besoin de l'Occident ainsi que le besoin de l'Orient, et qu'est-ce que le Congo peut en tirer comme profit, et néanmoins, c'était une période de la guerre froide. C'est que je doute fort, bien sûr, Joseph Kabila à avoir connu, c'était la période de la guerre froide. Mais de l'autre côté, Joseph Kabila qui a grandi plutôt dans un système communiste en Tanzanie, c'est non ce qu'on nous dit, dans le système communiste, parce que la Tanzanie sous Mouali Mounirere est un pays vraiment penché vers l'Orient, donc la Chine, probablement la Russie, si on peut dire ainsi, mais est-ce qu'aujourd'hui le président Félix Siseké a changé de cap ou encore il a rompu avec ses alliés d'hier ou pour se joindre à d'autres nouveaux alliés ? Moi, je peux dire seulement ceci, j'ai longtemps vécu dans certains pays africains, pratiquement 12 ans de ma vie, au Kenya, au Zambie, voir le Botswana, mais si vous arrivez là-bas, dans ce pays, vous voyez leur économie est soutenue en quelque sorte par l'Occident, mais les marchés en termes d'infrastructures et autres, ils font ces choses-là avec les Chinois et les Russes. Donc, ce sont des gens qui savent je donne à X ma main gauche et je donne à Y ma main droite. Est-ce que c'est ce que le président Félix est en train de faire ? Personnellement, je crois, oui. Étant un bon diplomate à viser dans la diplomatie, je ne pense pas qu'il est en train de quitter X pour Y ou encore quitter Y pour X. Donc, il s'est dit les Américains sont importants pour moi sur ce point et les Russes sont importants pour moi sur ce point. Alors, je pars avec les deux. Et maintenant, il faut avoir des bons animateurs, des bons collaborateurs qui vont permettre à ce que les deux puissances ne puissent pas se confronter et pour que nous puissions arriver à ce que mon co-débatteur Henri a essayé de dire ici la crainte du passé avec le feu Laurent-Désiré-Kabila. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas souhaiter. Mais déjà, en début de mandat du président qui s'est dit c'était plus l'Occident. On a vu ces nombreux voyages c'était plus Etats-Unis, Europe, Etats-Unis, Europe. Mais quand on voit maintenant le déplacement du ministre, du vice-ministre, du premier ministre de la Défense Gilbert Kabanda qui va en Russie qui dit l'objectif de cette visite est de doter les FARDC des moyens nécessaires pour sécuriser son territoire national. Est-ce que n'y a-t-il pas de déception du côté de ce qu'on attendait de l'Occident ? On va maintenant le chercher à l'Orient. Non, je ne pense pas parce que ce n'est pas la première fois qu'un officiel congolais est arrivé en Russie. On parle du ministre de la Défense. Non, permettez. Du patron de la Défense nationale. Permettez, permettez. On parle du patron de la Défense mais un officiel. Ce n'est pas la première fois. Le chef de l'État lui-même était associé en Russie. Le chef de l'État Félix et c'était au début de son mandat. Donc, pour vous dire qu'il n'a pas ici dit je quitte l'Ouest pour l'Orient. Cela ne serait-il pas vu d'un mauvais oeil par l'Occident ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et aussi, M. Henry a évoqué un point très capital. Notre sous-sol. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Aujourd'hui, la puissance de la Russie. J'ai dit que la Russie est forte sur le plan militaire et sur le plan énergétique. Et l'énergie c'est le pétrole et le gaz. C'est ça la force de la Russie. Quand vous voyez moi je suis environnementaliste mais la politique environnementale de l'Occident est une politique contre la Russie. Pourquoi ? Si on attaque le pétrole et le gaz la Russie sera affaiblie. Il faut une alternative et l'alternative se trouve en RDC. C'est le métaux qui vont permettre à ce que nous puissions avoir des batteries nous puissions avoir des appareils qui ne vont pas consommer beaucoup d'énergie ainsi de suite. Notamment Colombo-Tatanites notamment le cuivre le coltan le cobalt ainsi de suite. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons par tout le moyen prouver faire adhérer à l'opinion internationale que le pétrole et le gaz ne sont pas bons pour l'avenir de la planète. Et la solution se trouve en RDC. Donc pour vous... Vu que la solution se trouve en RDC de ces matières stratégiques vous ne pensez pas que ces états risquent un jour de s'affronter ou soit de mettre quelqu'un qui peut servir à leur intérêt ? Parce que les Russes aussi ne viennent pas pour rien. Ils ont besoin aussi de ces matières stratégiques. Qui vous dit qu'ils n'ont jamais fait ? C'est la question. Parce que on peut... Les discours et ce qui se passe en réalité c'est deux choses différentes. On a été 18 ans dans ce pays. Il y a eu des accords qui ont été signés papa. D'accord. Alors ne faisons pas comme si nous venions de naître de la dernière pluie. On vous présente que moi je suis communiste moi je suis ainsi de suite mais ils vont signer des accords qui sont en train de céder de minerer ou autre chose aux gens qui sont en train de nous détruire. Merci. Qui vous dit qu'ils ne l'ont jamais fait ? Et qui vous dit peut-être que ce n'est pas le moment que Félix est en train de redresser les choses ? D'accord. On va essayer de le savoir en pleine émission. Monsieur Henri Thibala, est-il pas moyen de trouver le juste milieu ? Comme l'a dit votre co-débatteur l'un prend la main gauche ou la main droite pardon et l'autre la main gauche pour que la RDC ne soit pas grande perdante ? Le monde politique ou le monde des capitalistes c'est un monde je dirais le Far West qui perd perd qui gagne gagne. Prendre les Etats-Unis et la Russie les mettre sur un même terrain vous vous souviendrez Rwanda, Ouganda se sont battus à Kisangani des tout petits là. Vous savez que la 3ème guerre mondiale avait raté aurait se serait déclenché à cause de Cuba. Quand Castro accepte que la Russie les Russes viennent installer leur base militaire au Cuba ça aurait été la 3ème guerre mondiale. Les Etats-Unis ont sorti toute leur puissance pour dire soit nous effaçons même le Cuba et ceux qui sont là-bas. La Russie s'était retirée. Tous ceux qui au départ étaient avec les Occidentaux notamment les Etats-Unis ou l'Empire les Anglo-Saxons qui ont quitté cet empire-là pour la Russie et la Chine ont été tués. Ça se passe sous nos yeux. En exemple vous faites allusion à l'Ukraine ? Non, non pas. L'Ukraine c'est un autre problème. Prenons Kadhafi il accède au pouvoir à l'âge de 27 ans plus jeune que Joseph Kabila. C'était le produit anglo-saxon Etats-Unis Grande-Bretagne. Saddam Hussein même mais quand au final pour eux ils ont imaginé qu'ils étaient suffisamment racinés Le monde occidental est tellement je dirais il ne tolère pas Mais nous c'est question d'intérêt. Vous savez pourquoi même les Etats-Unis hésitent d'entrer en guerre ouvertement face à Poutine au niveau de ce qui concerne l'Ukraine Il n'est pas dit que tout ce que Poutine est en train de faire sur l'Ukraine signifie automatiquement qu'il est plus puissant que les Etats-Unis Non Il exhibe ce qu'il exhibe mais les Etats-Unis n'ont pas exhibe Vous voyez parce que quand vous fouillez certains documents On arrête des militaires américains Mais non ce n'est pas un problème ce sont des effets de guerre Des armements militaires américains Ce sont des effets de guerre Les armes qu'ils ont sorties là ne sont pas ce qui fait leur puissance Les milliards américains qui sortent Oui d'accord ce sont des effets qui sont prévus et ils savent ce qu'ils font Alors pour retourner un peu à ce qu'on disait là Il faut comprendre une chose La deuxième guerre mondiale a pris fin grâce à l'uranium de Shinko Lowe C'est l'uranium congolais Le U243 qui est naturellement enrichi par le créateur Donc qui ne demande pas autant de procédés comme tout ce qu'on peut récupérer ça et là C'était le savant Albert Einstein qui avait fouillé l'Europe sous la menace d'Hitler Il est allé stéré aux Etats-Unis Il a pris même la nationalité américaine C'est ainsi qu'en pleine guerre mondiale il écrit à Theodore Roosevelt La lettre prend 30 jours et arrive sur la table du président lui signifiant qu'il y a une matière stratégique qu'on ne retrouve qu'au Congo belge Deux que nous l'avons on fait une bombe extraordinaire ça a été fait et on a vu les résultats et depuis lors les Etats-Unis ont leur oeil 24 heures sur 24 sur la mine de Chinkolo c'est notre mine mais nous les Congolais que nous savons accéder dans cette mine et maintenant en ramenant les Russes ici au Congo moi je ne condamnerai pas Félix c'est parti d'une déception visible les Etats-Unis ne l'ont pas soutenu depuis qu'il a commencé il était d'abord là-bas après les élections c'est à dessein pour le laisser faible fragile face aux Etats qui les Etats voisins qui sont en train de piller les ressources naturelles telles que le Rwanda on dirait même l'Ouganda Sarkozy était ici à Kinshasa et au palais du peuple il a eu le culot de dire à la représentation nationale que vous devez accepter de partager vos richesses avec les autres il le dit ici à Kinshasa donc c'est pas le fait du hasard il dessine ainsi leurs intérêts il trouve que c'est une façon de dire que ces gens ici les Congolais toutes ces matières ici qu'est-ce qu'ils vont en faire c'est un peu ça alors du fait que un petit problème tantôt vous dénombrez les ADF de 2800 ou 3000 mais il faut combien d'années on a vu 20 000 militaires une mission aussi importante que ça la Monusco il eut fallu que le peuple congolais s'engage Kabil avait osé pour s'engager sur cette voie de faire partir la Monusco ça n'a pas tenu le gouvernement actuel a tenté ça n'a pas tenu il eut fallu que la population s'engage c'est ainsi qu'ils ont compris le langage de la population et ils changent de fusil d'épaule mais ils changent de méthode les congressements américains ils étaient au Rwanda qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas c'est une question voilà et tout cela Félix il est suffisamment informé il comprend leur jeu c'est ainsi que c'est comme si votre langage n'est pas assez clair vous dites que vous ne condamnez pas Félix qui s'était dit vous dites aussi en même temps que les Etats-Unis ont besoin de ces minerais-là c'est un peu dichotomique vous ne trouvez pas parce que en s'engageant avec l'un il risque de perdre l'autre c'est ce que vous voulez mais l'autre là n'a pas été utile à lui mais si le tourne le dos ça risque de mais c'est ça c'est ça le problème c'est comme quelqu'un qui se dit être évêque il doit accepter de mourir pour les autres on n'y va pas à ce niveau-là tout en en projetant qu'on va on va me tuer vous pensez que quand lui il envoie son ministre de défense vous l'avez souligné c'est le patron de la défense tout ce que le ministre est allé dire là-bas c'est-à-dire c'est c'est le président de la république qui parle à travers le ministre vous pensez que le ministre de la défense peut aller dans un secteur aussi aussi rouge que celui-là allait comme ça de lui-même mais non avant d'aller il est chapitré par le président de la république ils échangent vous y allez et qu'est-ce que vous dites vous êtes un militaire vous voyez parce que le ministre de la défense c'est un général il n'est pas parti seul il est parti physiquement seul je peux dire ça mais dans sa tête c'est le président c'est Félix tout ce qu'il fait là-bas ça engage le président de la république donc les états-unis ne voient pas le ministre de la défense ce que je veux bien comprendre c'est qu'est-ce qu'il faut faire c'est bien dit je voulais un peu lucider parce que vous avez dit que le langage n'est pas clair non je disais que il connaît il sait très bien le danger qu'il en court parce que ces gens-là avec la venue de Blinken avant que les journalistes soient invités d'abord ils ont parlé à deux seul il connaît la teneur du message qu'on lui a amené c'est pratiquement les mêmes choses qu'on a vécu récemment il y avait Bill Richardson qui venait il parle d'abord en aparté puis maintenant on publie ce qu'il pouvait publier donc je veux dire ceci oui les états-unis ont besoin de cette matière on a essayé d'y aller par les coopérations gagnant-gagnant ça n'a pas tenu et surtout que ce sont eux les multinationales qui ont inventé le concept gagnant-gagnant mais ils savent ce que c'est mais dans la pratique pour eux le peuple africain n'a pas le droit de vivre c'est ce qui compte c'est la vie de leur nation à eux d'accord alors monsieur Louges je pense que oui je finis par là je pense que ce qu'il a amené à aller vers la Russie avec tous les dangers qu'il encoure c'est je dirais que c'est cette déception là on a vu l'effort spécial américain qui était venu mais pour quel résultat pas de résultat et maintenant qu'est-ce que Félix peut faire alors monsieur élogement de vous avez parlé des matières premières ces matières stratégiques ces matières importantes qui aident à la qui aident à la survie des grands états notamment vous avez monsieur Henri Timbaland en a parlé la deuxième guerre mondiale notamment finalement le fait que Tsegedi ne court pas le risque de les élections approche ne courtit pas le risque d'avoir les américains sous son dos parce qu'on l'a vu avec Joseph Kabila à la fin de son mandat ça n'a pas été facile avec toutes ces sanctions qu'il a subies est-ce qu'il n'est pas sous le même chemin c'est ça même la question de 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 l'émission est-ce que Tsegedi ne donne-t-il pas raison finalement à Kabila qui avait tourné le dos aux américains je veux revenir réellement sur cette question mais permettez d'abord à ce que je vous disais une chose personnellement personnellement ça ça n'engage que moi bien sûr j'appartiens à une formation politique j'ai accepté d'accompagner le chef de l'état parce que j'ai compris en lui le chef de l'état actuel j'ai compris en lui qu'il n'y avait pas un besoin électoraliste du genre il n'envisage pas à ce que je sois ou je ne sois pas élu que j'ai ou je n'ai pas le deuxième mandat il travaille au fait il est dans l'optique de travailler les élections viendront et ça partira je crois que c'est ça l'homme donc pour dire que les élections approchent est-ce qu'il doit prendre certaines décisions pour éviter que lors des élections il ne puisse pas perdre ou encore qu'on ne puisse pas le coincer non il n'est pas là personnellement je crois qu'il n'est pas là et j'ai bien dit personnellement pour revenir maintenant c'est que je sens un peu comme quoi on veut nous faire comprendre que la politique de Joseph Kabila a réussi par rapport à la politique de Félix en termes de la diplomatie et tout et tout voilà Félix commence à lui emboîter le panneau c'est faux et en chouffant il ne faut pas faire cette erreur j'ai dit ici en termes de soutien militaire non c'est ça d'armement militaire c'est la diplomatie papa c'est toujours la diplomatie parce que la diplomatie c'est elle qui englobe tous les autres accords que vous aurez entre pays permettez-vous que je dise quelque chose ici l'Iran est sous embargo américain mais vous savez que le plus grand partenaire de l'Iran aujourd'hui c'est l'Union Européenne en termes de change c'est l'Union Européenne mais l'Union Européenne c'est le plus grand partenaire des Etats-Unis en termes de change bien sûr après le Royaume-Uni vous parlez d'échanges militaires échanges 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 l'Iran achète ses avions en Europe avions et ça ce sont des avions même militaires l'Iran venait d'acheter il n'y a pas longtemps ses avions militaires en Europe et l'Europe s'est fournie en carburant en Iran donc moi je parle au fait c'est pour dire quoi il faut savoir ce que l'autre nous apporte et ce que l'autre ne peut pas nous apporter et Félix est dans cette optique donc chez les Américains je veux avoir ça chez les Anglais je peux avoir ça chez les Russes je peux avoir ça et si les deux veulent la même chose qu'est-ce que vous allez faire ? non ça ne dépend pas d'eux ça dépend de mes besoins non comme eux vous avez une chose ils ne peuvent pas nous imposer une belle femme non 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 que deux hommes veulent épouser vous prenez lequel ? non 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 ils ne peuvent pas nous imposer pourquoi ? parce que ici même on a essayé de nous faire comprendre que et je suis d'accord avec la thèse que monsieur Harry a donné que tous parce que j'ai écrit ça tous ceux qui ont quitté l'Occident pour l'Orient ont été tués je suis d'accord Kadhafi Saddam Hussein Augustin la liste est longue la liste est longue mais pendant 18 ans on a été avec quelqu'un qu'on nous a fait comprendre qu'il était contre les américains Joseph Kabila posez-vous la question est-ce qu'il était réellement contre les américains ? il était réellement avec l'Orient ? non carrément donc si lui a tenu 18 ans et Félix prenait aussi la décision avec toutes les sanctions qu'il a subies au niveau international tous ces dignitaires qui ont été des sanctions qui étaient tout le temps renouvelées renouvelées ils sont où tous ces dignitaires ? gel des avoirs interdiction de passeport tout ça ils sont où ? leur famille où ? leur famille où ? encore leur famille sont où ? non ça vous savez il y a des choses qu'on essaie de vous mettre vous présenter juste pour continuer leur vie politique personnellement je ne veux pas entrer dans ces choses là mais au moins c'est une réflexion qui ne doit pas nous échapper pourquoi aujourd'hui avant d'essayer de nous faire comprendre que non si Félix prenait cette décision s'il faisait ça rappelons-nous de Lou Mouba rappelons-nous de Laurent Deserre mais l'autre il a fait 18 ans alors il a pris quelle décision ? pire que ce que Félix est en train de prendre aujourd'hui parce qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune sanction contre le régime de Félix au jour d'aujourd'hui et il lui reste combien de temps pour finir son premier mandat ? et directement vous venez ou non ? s'il prend ça on va le tuer s'il pense non laisser l'homme dans sa vision diplomatique il sait ce qu'il doit faire avec les américains il sait ce qu'il doit faire avec les français il sait ce qu'il doit faire avec les allemands il sait ce qu'il doit faire avec les chinois et aussi qu'on se le dise toujours monsieur Henry ici a dit Sarkozy en RDC devant le Congolais avec un président Congolais qui est là assis Sarkozy nous a dit ce qu'on devait faire de nos minéraux et personne n'a rétorqué c'est ce régime là que vous voulez me dire qui était contre les Occidents non qu'on se le dise donc vous voyez que c'est une manipulation qu'on nous a pendant 18 ans on nous a mis dans une manipulation oh non tout ce qui nous arrive c'est parce que les américains sont contre nous non permettez tout ce qui nous arrive c'est parce que les américains sont contre nous et tout ce qui nous arrive c'est parce que les français sont contre nous ils nous aiment pas et il faut soutenir Kabila parce qu'il est le seul il est le seul nationaliste mais aujourd'hui ça commence à se montrer que c'était des discours vain et moi je ne peux pas croire à ces choses là aujourd'hui la seule personne la seule personne qui peut au moins faire avancer le Congo sur le plan diplomatique et on respecte le Congo c'est Félix aujourd'hui il était il était il était il était en France vous avez vu comment Macron l'a reçu la diplomatie la diplomatie congolaise les éléments qui feront la force de la diplomatie congolaise notamment l'armée cette armée qui souffre de financements créants c'est parmi les armées les moins financées d'Afrique mais comment nous pouvons avoir une diplomatie forte avec une armée aussi faible monsieur élogement non l'armée l'armée c'est incroyable l'armée vous savez pour avoir une armée forte pour avoir une armée forte il n'y a pas que l'équipement on peut avoir tous les équipements possibles vous pouvez prendre de la Russie vous pouvez prendre de la Chine vous amenez tout ce qu'il y a comme armement mais si votre personnel est faible le ressource humaine et l'armée les militaires que nous avons c'est le reflet exact de la société congolaise qui est une société malade donc il n'est pas question ici d'avoir des armements ou encore je ne sais pas d'avoir des armes sophistiquées mais avec une société corrompue qu'on nous a laissée pendant 18 ans comme celle que nous avons aujourd'hui et vous comptez évoluer dans une armée où vous avez ceux-là que nous connaissons ces messieurs tous ceux que nous connaissons de lui comme militaire je m'excuse tous ceux que nous connaissons de lui comme militaire c'est que ce monsieur est du coup général il n'a jamais été lieutenant il n'a jamais été capitaine il n'a jamais été major il est général et vous voulez me parler de cette armée donc quand même la réforme avant même de par l'armement la réforme est démise merci beaucoup monsieur Eloge Mouande je vais lancer le deuxième sujet rapidement d'abord l'actualité en image la lutte de positionnement est celle des préoccupés est celle pardon qui préoccupe sans doute les deux leaders du sud qui vouent Vital Kamer et Modeste Bahati tous les deux proches du président de la république tous les deux étant originaires d'une même province chacun cherche à voler vedette à l'autre sinon il faut reconnaître les atouts d'un l'un et l'autre si l'actuel speaker de la chambre haute se consolide avec son poids politique au sein de l'USN en termes de nombre d'élus du côté de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'état il reste un vrai animal politique qui risque de surprendre en 2023 voilà deuxième thématique lancée Kameré Bati ami ou ennemi au sein de l'union sacrée de la nation monsieur Henri Chimbalanga une guerre au sein de l'USN quelle est votre lecture de cette on a vu les cadres les militants de ces déformations de ces déformations politiques sont très déchirées sous le plateau politique même sous les réseaux sociaux quelle est votre lecture de cette guerre au sein de l'USN ok merci bien mais permettez que je rebondisse un tout petit peu très rapidement moi je pense que à cette question là Félix n'a pas tort de je peux dire comme la question est posée donner raison à Kabila c'est pas du tout mauvais d'abord lui-même il avait bien dit en répondant à ses détracteurs que vous parlez de manque d'expérience mais de nous tous il n'y a que Joseph Kabila qui a géré le Congo donc il n'y a que lui qui a l'expérience d'avoir géré le Congo premier ministre ou qui que ce soit vous n'avez pas géré le Congo à ce niveau là et dans les faits il a donné raison parce que lui entre la RDC et la Russie sont allés ils sont retournés ils ont retiré dans les tiroirs la coopération militaire signée et conclue en 1999 c'était pas par Félix donc il a compris cette histoire là n'est pas mauvaise c'est nécessaire voilà donc il revient par là implicitement il donne raison que non ils avaient raison de signer de signer parce que si ça ne va pas on me trompe suffisamment je dois aller là-bas pour essayer de trouver solution donc il a raison à ce niveau là ok il a donné raison c'est tout à fait normal c'est un peu ça la continuité quand il a raison mais pourquoi lui-même se gêne pas il nous dit nous devons appuyer aussi Félix c'est comprendre ce qu'il dit lui Félix mais nous nous avons l'impression de ne pas vouloir comprendre ce que lui dit et nous nous voulons comprendre par nous-mêmes vous voyez quand il vous dit que je me battrai pour que mon prédécesseur vive en paix est-ce que c'est ça c'est que l'opinion entend mais il sait le pourquoi le fait de dire aussi que oui il a pacifié la partie est de l'RBC c'est de bonne guerre il est en quête oui ça veut dire qu'il y a toujours lieu il peut le consulter mais maintenant la position dans l'opinion de la populace ça peut même empêcher à Félix de faire certaines choses de voir un peu ce qui s'était passé sur un tel dossier au fait l'administration c'est comme ça quand vous arrivez vous devez consulter tout ce qu'il y a eu comme dossier précédent au besoin vous l'appelez même vous dites mais ici c'était quoi au juste dites le moi c'est comme ça mais nous nous voulons faire des choses comme si oui comme si on invente une roue bon pour revenir maintenant au à la guéguerre à la guéguerre je pense que c'est c'est un peu ça devient comme une deuxième nature du politique congolais de l'homme congolais politique expliquez vous je me souviens Vital Kameri qui disait il parlait de Bahati en présence de Bahati il dit entre Bahati et Vital Kameri quand on est en politique Bahati s'incline devant Vital Kameri mais quand on va dans la science Kameri s'incline devant Bahati vous voyez maintenant ils se retrouvent tous autour de Félix le président de la république il se lance dans cette guerre de chacun veut avoir la plus grande confiance du chef Kameri se dirait se dirait que voilà moi je suis le seul qui a accompagné qui a accepté d'accompagner Félix pendant que nous étions dans l'incertitude il va gagner ou pas j'ai accepté de prendre mon ego mettre de côté être derrière lui on s'est dit bon si on gagne on gagne si on perd on perd mais Bahati lui ils étaient avec Kameri c'est à dire le camp opposé pour eux ils croyaient que Félix il ne va pas prendre le pouvoir maintenant s'il se mettait dans cette peau là il aura du mal à accepter que nous Bahati maintenant qu'il soit le plus proche de Félix au détriment de ma personne vous voyez et comme tous deux parce que nos élections sont toujours régionales qu'on le veut ou non c'est à dire nous avons quatre espaces linguistiques et tout candidat normal tout candidat intelligent ici au Congo doit tout faire pour avoir de l'emprise sur les quatre espaces linguistiques nous avons l'espace Luba l'espace soylophone qui est du reste beaucoup plus vaste et le Congo on peut prendre Bandundu et le bas Congo le Congo central et puis on a le grand nord l'équateur où l'espace l'un à la faune maintenant l'est de la république où l'espace soylophone je vois très mal que Félix accepte de perdre Vital Caméré la preuve nous le voyons aujourd'hui il est devenu l'homme des grandes missions si vous essayez d'analyser Olusegoun Obasanjo est venu dans une mission très sensible il faut aussi faire attention quand vous voyez les deux pôles le Nigeria et l'Afrique du Sud se mettre en mouvement sachez que il y a l'odeur des Etats-Unis derrière Mandela était sur Tenika je reviens un peu pour illustrer mes propos pour organiser la passion de pouvoir entre Mobutu et Kabila Mandela n'était pas venu de lui-même ce qu'il disait là ça venait des Etats-Unis l'Afrique du Sud c'est quoi c'est l'image des Etats-Unis en Afrique tous les coups que la RDC subit ça passe par l'Afrique du Sud vous n'avez qu'à scruter et d'ailleurs Mobutu avait écrit que voilà ça n'a pas empêché aux Sud-Africains d'être dans le Brix avec la Russie la Chine l'Inde tout ça oui vous savez il y a toujours des situations on l'a vu ici Mobutu avec les Etats-Unis mais par moments on le laissait faire certaines choses qui étaient contre les intérêts parce que ils savaient l'utiliser tout le temps c'est Mobutu qui attaquait les communistes on a vu Kamiré et Barth ils étaient très très proches pendant un moment quand Kamiré avait des années judiciaires l'RDC avait notamment marché pour déclarer demander sa libération pendant les élections des gouverneurs ils ont fait bloc ensemble mais qu'est-ce qui se passerait maintenant que les deux sont trop déchires oui j'étais en train de dire que vous savez dans la l'appréhension de tout un chacun c'est là ou c'est ça l'origine même de toutes les difficultés moi je peux te soupçonner je peux soupçonner Eloge dans ce que lui n'est pas et je crois fermement que non Eloge qui est là lui veut me damer le pion or c'est moi qui suis resté ainsi de suite alors lui je dois alors qu'en réalité Eloge n'est pas dans ça il suffit que chacun croye dans dans son imaginaire là il trouve un adversaire dans celui qui est en face de lui et pourtant il n'en est pas question et tout partira de moi ce n'est pas des bonnes augures ce combat et cette bataille là moi je souhaiterais que ça ne puisse pas être une réalité ou que ça ne soit pas vécu et pourquoi d'accord sûrement que Félix a besoin des deux là mais en tout cas à l'allure où vont les choses et ça risque de de péter de péter mais ce qui n'est pas mon souhait étant donné que je pense bien que Félix a besoin des deux là d'accord voyez la dernière mission Vital est parti en France c'est une mission de Félix d'accord on voit il n'est pas parti seul d'accord ça veut dire il a besoin et de Bahati et de Félix parce que Nutt était Bahati pour chuter ça aurait été aussi difficile de mettre sur pied l'union sacrée du fait et là aussi il y a un grand nombre de députés qui sont venus pour donner matérialisation à l'union sacrée donc il y a des paramètres qui font que tous les deux sont importants autour de Félix d'accord vous êtes tous les toutes les deux familles politiques sont importantes l'UNC la FDC vous êtes tous importants mais expliquez-nous d'abord d'où vient ce problème quelle est l'origine de ce mal surpris on voit les les cadres commencer à se taquiner sous les réseaux sociaux qu'est-ce qui s'est passé quel était l'élément déclencheur premièrement je ne me rappelle pas au niveau de la FDC avoir participé à une réunion où on parlerait d'un conflit avec l'UNC ou encore de prendre des stratégies contre l'UNC donc à moins que je sois au milieu de cette rencontre mais je ne me rappelle pas donc au niveau de la FDC FDC A bien sûr il n'y a pas de problème avec l'UNC donc notre autorité morale le professeur n'est pas en conflit avec son frère et ami Vital Kameri d'abord ça c'est un fait lorsque vous vous étiez adressé à monsieur Henri vous avez malgré les déclarations publiques de vos cadres notamment même les déclarations à moi sur les réseaux sociaux je vais arriver d'accord vous avez posé la question à monsieur Henri ils sont leaders du chef qui vaut vous savez personnellement ça me dérange trop quand quelqu'un me dit que Bati Loukwebo est un leader du chef qui vaut moi je ne suis pas du chef qui vaut je ne suis pas du chef qui vaut je suis du katanga plus précisément de l'ikasi et je vous assure Bati Loukwebo a une très grande base à l'ikasi et donc pour moi ce n'est pas un leader du chef qui vaut c'est un leader national nous avons tout le monde nous avons tout le monde à la FDCA donc Bati Loukwebo n'est pas dans une lutte sans fief non sans fief électorale naturelle non 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 il a il a il a une circonscription il a une circonscription qui est aujourd'hui Bukwebo Bati Loukwebo est-ce qu'à Bukwebo il peut faire les mêmes nombres de voix qu'à Bandaka honnêtement parlant non je ne suis pas de Bandaka non mais je suis non permettez je ne suis pas de Bandaka je suis délicaté et je vous assure il peut faire ce voilà à l'Ikasi il peut le faire à Bandaka je ne connais pas les réalités des là comme vous ne pouvez pas me poser même ici à Kinshasa je ne sais pas je ne sais pas le dire mais moi je suis délicaté avec ma base je sais ce que représente Bati Loukwebo au niveau délicaté ou sinon je serai dans un autre parti politique ou encore sous un autre leadership vous comprenez un peu donc je vous parle de choses que moi je connais et maintenant pour revenir à ce que vous êtes en train de lire sur les réseaux sociaux et tout mais ce n'est que de bonne guerre en politique on ne se regarde pas et on se salue comme si on était mari et femme non c'est que de bonne guerre on ne doit pas extrapoler sur ça donc il a bien dit ici deux fois tu regardes quelqu'un non 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 lui sûrement il est en train de planifier quelque chose contre moi non c'est que de bonne guerre je ne vois pas pourquoi ça devait être tout un problème national comme quoi à lui dans l'union sacrée les gens sont en train de se cogner les gens ainsi de suite non c'est que de bonne guerre et aussi je vais vous dire une chose je vais vous révéler d'ailleurs ça c'est une révélation vous savez le président Bahati il se retrouve en Belgique et je crois c'est moi c'est moi qu'il avait appelé lorsque le président caméret venait d'être non après quelques mois quelques semaines qu'on l'a mappé avant que même le procès ne commence il dit je me reste que vous puissiez soutenir nos amis de l'UNC sur les réseaux sociaux et les accompagner dans la lutte à ce que la justice soit dite parce que pour nous ce qui est vrai jusqu'aujourd'hui nous n'avions jamais dit que Vital Caméret était coupable ou encore comment on peut dire était détourneur de tout ce qu'on l'accusait donc nous pour nous c'était quelqu'un qu'il fallait amener devant la justice et que la justice soit dite et la bonne justice mais si aujourd'hui il a été acquitté mais pour nous ça ne fait que ça ne peut que nous rejouir mais si eux de l'autre côté ça vous rejouit ça vous cause aussi du tort non pourquoi parce qu'on l'a soutenu on l'a soutenu même vous vous l'aviez dit il y a eu des marches ici vous l'avez soutenu ici comme à Bukavu il y a eu des marches dans tout le sens pour soutenir la justice nous en fait nous on n'a pas regardé Vital Caméret comme un individu nous on a regardé la justice on veut que la justice soit dite la bonne et la vraie mais si aujourd'hui on l'a quitté qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que nous devons dire pourquoi vous vous tiraillez non je vous ai bien dit que c'est ce qu'il y a de bonnes guerres et aussi qu'est-ce que vous voulez vous savez moi j'ai remarqué une chose c'est une guerre de leadership au sein de non 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 ça n'existe pas c'est une guerre de leadership mais le président Bahatou Nkwebo occupe et est président du Sénat non au sein de l'Union Sacrée mais c'est ça il est président du Sénat qu'est-ce qu'il va chercher d'autre pour qu'il y ait une guerre de leadership au sein de l'Union Sacrée je prends un exemple l'Union Sacrée c'est une famille politique qui a une coordination vous savez tout à fait avec un président vous savez tout à fait et Bahatou Nkwebo fait partie de ce président je n'en mais le président Kamer ne fait pas partie de ce président alors pourquoi on va se battre non dites le moi c'est la raison pour laquelle nous voulons aussi comprendre non cette guerre je peux vous dire cette guerre est imaginaire et je comprends nos amis de l'UNC parce que à mon avis c'est eux qui ont lancé cette guerre là en question parce que nous pour nous il n'y a aucun problème on ne voit pas pourquoi on va se battre contre l'UNC l'UNC ne fait pas notre taille l'UNC n'est pas un adversaire direct à la FDCA on n'a pas les mêmes ambitions l'FDCA aujourd'hui sur le plan des élus il n'y a pas photo avec l'UNC donc les ambitions de l'FDC sont d'autres dans le sens à accompagner aujourd'hui le chef de l'état et nous avons adhéré dans sa vision qui est celle d'une justice sociale et la justice sociale permettait et la justice sociale c'est que tout ce don tous ces gens là qui sont en train de détourner jour et nuit doivent être devant le juge naturel et devant le juge naturel et ils doivent finir à Makala c'est ça notre combat c'est ça notre lutte et nous accompagnons le chef de l'état dans ce sens là et vous allez vous rendre compte que aujourd'hui la FDCA avec mes camarades communicateurs nous sommes en train de soutenir la lutte de l'IGF ou encore le travail de l'IGF mais malheureusement à l'UNC ils ont l'impression comme si on était en train de les attaquer et là je n'ai jamais compris pourquoi donc malheureusement il n'y a pas quelqu'un de l'UNC qui pouvait nous dire pourquoi quand on soutient l'IGF nous à l'FDC c'est comme si on s'attaquait à Camer et ça je n'ai jamais compris donc ce sont des choses là peut-être qui font de sorte que nos amis se créent des idées dans leur tête alors qu'on n'a pas les mêmes ambitions on n'a pas la même vision de choses d'accord merci beaucoup monsieur le logement de monsieur Richie Balanga c'est une question de on dirait de Dauphinat Naturel au sein de l'Union Sacrée de la Nation après le chef de l'Etat on veut qu'il y ait une personne qui incarne le leadership de l'Union Sacrée de la Nation c'est soit Caméré soit 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 Bahati est-ce que c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre comme lui-même l'a dit c'est de bonne guerre est-ce que cette cette mésentente profite-t-elle à l'Union Sacrée bon est-elle la bienvenue pendant cette période non elle n'est pas la bienvenue parce que je ne trouve pas que Félix ait besoin de ce genre de guerre dans sa boutique dans sa maison Union Sacrée simplement parce que il y a un sérieux problème entre les chefs des partis et les militants les militants échappent aux chefs des partis les chefs des partis ils donnent ils disent autre chose et les militants aussi nagent à contre-courant vous n'avez qu'à voir moi je me demande comment expliquer que prenons par exemple les militants de l'UDPS qui n'arrivent pas à lire les gestes que pose le président de la république il reçoit Vital Caméré on voit Vital Caméré à côté de Christophe Lutondola Lutondola et dans une audience très très avec Oba Sanjo d'abord la question nous nous sommes posé caméra est là en quelle qualité je suis en train d'y aller quand vous lisez ça vous comprendrez que ça signifie je suppose que Félix n'a pas vu suffisante l'unique présence ou participation du ministre des affaires étrangères il se dit c'est une science hautement politique il me faut ce joueur qu'il soit là si vous prenez la photo un criminologue va d'abord lire même le corps ça s'appelle body language le corps parle aussi voyez comment Caméré est en train d'observer Oba Sanjo qui parle et le Tondola à ses côtés ça dit tout on l'envoie encore à une autre mission maintenant il est toujours derrière le président de la république moi je comprends que le président de la république avait besoin de Vital Caméré l'absence de Caméré peut-être peut-être il a compris un vide et que c'est pourquoi il avait dit que cet homme là 30 secondes il va chuter ok cet homme là est intelligent le pays a besoin de lui c'est ce qui est en train de se faire mais les militants vont sous les mangués c'est la même chose peut-être qu'en réalité Bahad il n'a pas de problème avec Caméré mais les militants qui lancent des messages et ça embrouille les choses pour répondre à la question ça ne va pas profiter au président de la république au contraire ça va prêter flanc à l'autre à l'opposition merci merci beaucoup monsieur Henri pour conclure monsieur ça ne va pas du tout profiter au chef de l'état c'est une évidence je ne sais pas je ne sais pas comment le dire mais néanmoins comme monsieur Henri venait de le dire le chef de l'état il est patron de l'union sacrée c'est lui le chef de l'union sacrée c'est lui le visionnaire de l'union sacrée donc il sait quand est-ce qu'il a besoin de X et quand il n'a pas besoin de Y il le sait donc aujourd'hui comme il a dit dans une mission X dans une mission Y il envoie Caméré demain ça peut être Bahati Bahati déjà dans une mission Bahati déjà dans une mission vous comprenez il y a ceux-là qui sont encore là qui se recherchent encore qui cherchent à ce que au moins le chef de l'état se souvienne d'eux pour qu'on puisse le renvoyer dans une mission et ceux-là qui ont déjà une mission que le chef de l'état les a déjà donné comme le professeur Bahati comme le président Mbosso donc si aujourd'hui moi comme moi je suis là j'ai mes recherches aussi au même titre que le président Vital Kaméré jusqu'à ce que le chef de l'état pourra se souvenir de moi aujourd'hui il s'est souvenir de Vital Kaméré demain ça peut tomber sur moi aussi une mission peut s'ouvrir donc voilà c'est dans ce sens là donc pas d'incidence sur le pouvoir non pourquoi pas de récupération politique non ceux-là qui vont essayer de récupérer font se brûler le main eux-mêmes parce que l'ignos sacrif c'est une force c'est une forte machine et surtout et surtout vous savez qui en était un formateur madame et messieurs c'en est fini pour la grande tribune de ce mercredi 31 août 2022 nous disons merci au DG Christian Boussembe pour la confiance placée à notre modeste personne nous sommes derrière vous vous êtes notre modèle nous vous suivons merci à vous tous qui nous suivent de par le monde CongoBuzz sera toujours là et toujours là pour vous servir à demain le monde vous Sous-titrage ST' 501